Henri Châtaignier est un fidèle lecteur de l'humanité depuis plus de 60 ans. Le journal a toujours occupé une place importante dans la vie de cet ancien charpentier et militant communiste. L'humanité a toujours été aux côtés des luttes du peuple, des travailleurs aussi, pour le biftec aussi. Vous savez, c'est une époque de grande lutte ouvrière, on se mobilisait et on allait dans les immeubles, dans les maisons, vendre humain. Et alors le matin et dimanche, on pouvait vendre 200 humanités par exemple. L'histoire de l'humanité est étroitement liée à celle de Toulouse. Il existait même de 1988 à 1993, une édition régionale midi-pyrénéenne, dont des archives sont préservées dans cette librairie. Toulouse déjà, c'est la ville où j'aurais été conseiller municipal. Adjoint à l'éducation. Adjoint à l'éducation, c'est-à-dire que c'est tout naturellement, ici comme à Carmo, on célébrait Jaurès. Et donc, il était naturel qu'on veuille donner une suite au travail qu'a fait Jaurès en créant l'humanité. Pour préserver l'avenir de cette publication actuellement en grande difficulté financière, l'association des Amis de Jaurès et le Parti communiste toulousain organisent une soirée de soutien dans le forum de cette librairie. Elle se trouve en difficulté parce qu'elle n'est pas adossée à des groupes financiers. Tout le monde sait que 95% de la presse aujourd'hui, que ce soit les magazines ou les chaînes de télévision, appartient à 9 milliardaires. Tout le monde connaît, c'est les Drahi, les Bolloré, les Lagardères. Le journal dispose de six mois pour redresser la barre et assurer un avenir pour la presse communiste française.